Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor.be, voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500. Alors, l'analyse qui se fera pour la semaine du 16 novembre 2015 en présentation avec FXCM sur la plateforme TradingView. Tout d'abord, l'information habituelle sur les risques, vous savez, le marché qu'on prend des risques n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs, c'est à vous-même d'évaluer vos propres risques, je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, c'est simplement d'ouvrir des comptes de démo afin d'établir vos stratégies et vérifier celles-ci. Alors, ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, analyse que j'utilise depuis 2010 et qui fonctionne assez bien. D'ailleurs, je dois un peu modifier les résultats ici, vous les mettre depuis le début de la création de cette technique pour répondre aux lois MIFID. Ça va se faire dès la semaine prochaine. Alors, l'analyse que je fais, c'est l'analyse des tendances et des retournements à l'aide des différents outils dans le graphique. C'est une technique également que je peux vous enseigner. Tout d'abord, on va parler un petit peu de l'ambiance générale, ce que je ne fais pas habituellement, mais je pense que c'est bien un peu de voir un peu ce qui se passe autour, enfin dans le monde financier en général, avant de se plonger dans un graphique en particulier. Alors, en général, vous le savez, on est toujours sous une pression acheteuse, en effet, pression acheteuse due au QE européen. Et on nous a déjà parlé qu'il y avait des possibilités d'augmenter les mesures actuelles, mais qu'on en reparlerait au mois de décembre. Ça arrive bientôt, je pense que c'est vers la mi-décembre qu'on reparlera de ces possibilités d'augmentation du QE. Par contre, on est sous la pression baissière suite au programme de relever des taux US et c'est également à confirmer avant la fin de l'année parce qu'on envisage, en effet, de remonter les taux d'ici la fin de l'année. Donc, ces deux choses sont un peu en neutralisation l'une de l'autre. Malgré tout, on pourra dire que la pression baissière sera plus forte que la pression acheteuse du QE européen qui va peut-être servir à simplement avoir un effet de tampon sur la baisse probable des actifs suite au relevé des taux. D'autant plus qu'on est dans un ralentissement économique mondial qui se confirme de plus en plus au vu des diverses statistiques qui, encore les dernières de cette semaine, ont confirmé ce ralentissement. Alors, passons à notre analyse. Voilà, je vais vous centrer tout ça. Alors, le SCP-500. Voilà, voilà, voilà. SCP-500, vous voyez donc cette semaine, bel et bien une semaine baissière alors que la semaine dernière, on est resté, on est clôturé ici juste tout proche de la M7. Je vous avais averti qu'il ne fallait pas enfoncer cette M7. Auquel cas, si on enfonçait cette M7, eh bien, on rejoindrait la M20 qu'il faudrait mettre en surveillance, cette M20 qui aurait pu permettre un rebond et s'il n'y avait pas de rebond, eh bien, la zone vraiment assurée, c'était la zone des 2040 points, zone qu'il ne fallait pas enfoncer sous peine d'avoir une poursuite baissière. Eh bien, malheureusement, le pire des scénarios s'est produit. Dès lundi, on a enfoncé la M7 et comme je vous l'avais signalé, on a longé la M20 pendant 3 jours, jusque mercredi. Vous voyez qu'on est venu tester la M7 mais qu'on n'a pas pu la refranchir à la hausse. Voilà, je vous agrandis tout ça. On n'a pas pu la refranchir à la hausse. Jeudi, on a enfoncé la M20, on est venu chercher quasiment le support des 2040 et malheureusement, vendredi, on a enfoncé ce support des 2040. C'est vraiment un mauvais signe. Vous voyez, depuis le début de la semaine, on avait eu ce croisement déjà, déjà vendredi, ce croisement MACD. L'essentiel étant de rester au-dessus de 0. Vous voyez que c'est un peu mal barré parce qu'il y a une accélération vraiment du MACD en direction des 0. Vous voyez l'intensité, les petites barres rouges qui vont de plus en plus fortes. Le signal est également retourné à la baisse, donc la possibilité de passer sous 0 s'agrandit de jour en jour. Au niveau du RSI, lorsqu'on était resté au-dessus de 60, qui était un bon signal, dès lundi, on a enfoncé les 60. On a tenté d'y revenir mardi, mais ça a été l'échec. Et là, on est plutôt en train d'aller tester la zone basse de ce range neutre, tester les 40. Donc si on s'enfonce sous les 40, c'est également un mauvais signal. Donc nos indicateurs, eux également, sont en danger pour passer en phase baissière. Par contre, au niveau du graphique, et c'est la première chose que vous devez regarder, l'alerte baissière est bel et bien là, avec cette bougie de vent redit, qui passe sous les 2040. On voit déjà les bandes de Bollinger qui vont en s'ouvrant. Et donc la possibilité d'une poursuite baissière est d'autant plus importante. Alors, vers où se dirige-t-on ? Le plus simple étant soit de regarder les supports du passé, c'est toujours assez efficace comme technique, mais également tout simple, placer des retracements de Fibonacci. Où ils sont des petits retracements ici. Voilà, donc je prends le bas du point bas. Alors là, ici, il y a deux écoles. Soit vous prenez le bas du point bas avec le haut du point haut, ou bien la clôture la plus basse avec la clôture la plus haute. Voilà, là je prends la clôture la plus basse vers la clôture la plus haute. Donc j'ai mes retracements qui sont placés, avec chaque fois les valeurs. Donc vous voyez les zones de support. Eh bien, la zone de support du premier retracement, enfin du deuxième retracement, parce qu'on l'a enfoncé jeudi, le premier retracement des 23%. Alors le deuxième retracement à 38% était 2020, et la clôture se fait à 2023, avec un point bas, je suppose, proche des 2020, le point bas à 2020, 7. Et le retracement était à 2020, donc on a déjà atteint le deuxième retracement. Alors dans les cas de consolidation, ce qu'il faut toujours viser, c'est les 50%. Les 50% ils sont ici, on va se les matérialiser par une ligne, pour plus de facilité. Ligne horizontale, voilà. Je me place, j'essaie de me placer, puis pour aller sur les 50%. Ça, c'est 194.2. Plus de précision possible, pas toujours facile. Voilà, on va la mettre ici. Donc c'est 194.2, vous voyez la valeur à prendre en considération. Ici, vous avez mis 133.9, mais on y est presque. Donc, à savoir qu'on pourra avoir encore une accélération baissière début de semaine prochaine, jusqu'à ce niveau. Et là, ce sera le niveau clé à voir si on a un rebond ou pas. Si on n'a pas de rebond, bien malheureusement, on pourra peut-être viser un retour sur la zone des 1880, très très bas, donc cette impulsion baissière. En général, quand on retrace une hausse, eh bien on retrace jusqu'au 50%. Donc, pour la semaine prochaine, viser les 1993, je ne pense pas qu'on pourrait avoir une réaction haussière avant d'avoir atteint ce niveau. Donc, pour lundi, mardi, probablement une poursuite baissière. Ensuite, peut-être un pullback, vous savez le scénario habituel. On enfonce la zone, on revient dessus, puis on repart dans le sens d'enfoncement. Ici, bien on a enfoncé les 2040. On ira probablement jusqu'en 1994, avant d'avoir un rebond, et rebond vers les 2040. Ensuite, nous verrons, parce que c'est un peu tirer des plans sur la comète de savoir ce qui va se passer. Mais en tout cas, pour l'instant, on est bel et bien dans une phase de consolidation qui semble être importante. Alors, voyons au niveau hebdomadaire ce que ça nous donne. Au niveau hebdomadaire, vous voyez, on a eu cette belle phase de hausse, qui nous tient depuis, 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 la fin septembre. Non, pas possible. Ah, c'est la fin septembre. Et donc, on a bel et bien monté. Hop, et ici, voilà, on n'a pas rejoint l'objectif des 2130 points. Et grosse bougie de consolidation, vous voyez que cette bougie de cette semaine a fait une très très forte baisse, et qu'on a englouti trois semaines de hausse en une seule semaine. On est également repassé sous la M7, sous la M20 hebdomadaire. Ça, c'est vraiment un mauvais signal. Même si au niveau des indicateurs, on voit les bandes de Boeinger, pour l'instant, qui sont en train de latéraliser. Donc, peut-être que ce range qu'on connaît, vous connaissez entre 2130 et 2040, va être élargi. Voilà. Jusqu'ici, 1926. Alors, c'est une petite pop-pop-om, on va se mettre ça en plus important, parce que forcément, c'est une zone importante. Les 1926 points, qu'il ne faudra absolument pas franchir à la baisse, ou quelque cas, là, on est parti vers des bas encore plus bas, vers les 1880, 1740. Enfin bon, ça, c'est un peu le scénario catastrophe. Espérons qu'on n'aille pas jusque-là. Donc, en tout cas, pour l'instant, vous voyez que cette semaine est une alerte baissière importante, qu'il faut prendre en considération. Et je pense qu'on ira, en tout cas, jusqu'au 1900... Non, qu'on ira jusqu'au 1993, début de semaine. Et ensuite, on verra à ce niveau-là si on a un rebond ou pas. Et si on n'a pas de rebond, eh bien, il faudra considérer les poursuites de la baisse pour un objectif entre 1926 et 1981. Voilà, c'était mon avis sur le ECP500. Baissier donc pour la semaine prochaine. Tous les moyens de nous joindre, le site internet, l'adresse e-mail, les pages vidéo. Alors, si vous voulez obtenir des abonnements gratuits à la zone membre, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de venir liker également notre page Facebook. Le plus important étant aussi de venir s'inscrire à la même ministre pour recevoir tout ça dans votre boîte. Mais le merci à tous, à tous les autres.